hey coucou j'espère que vous allez bien on se retrouve donc pour le bilan de la première semaine du mois d'avril et le remplissage pour la deuxième semaine donc ça va être une vidéo très très courte parce que concrètement il me reste plus rien voilà j'ai tout dépensé alors dans quoi exactement je saurais vous dire dans les catégories mais il y a eu également quelques dépenses qui n'étaient pas forcément prévues et donc j'ai dû prendre dans un prévu dans divers enfin voilà donc en gros il reste plus rien pour cette première semaine ce qui n'est pas grave en soi parce que le but c'est que ce soit dépensé il ne faut pas absolument faire des économies pour faire des économies donc tant que j'ai pas dépassé mon budget c'est très bien ce qui à l'heure actuelle je n'ai rien dépensé de plus donc à part toujours pareil pour mes pour tout ce qui est médical là j'ai dû prendre dans mes économies pures depuis déjà le mois dernier puisque en tout j'ai eu 400 euros de frais médicaux non remboursé par la sécu non remboursé par la mutuelle donc donc voilà concrètement et concrètement voilà ça c'est encore à part mais autrement je n'ai rien dépensé plus ça c'est cool on va faire un petit récap mais pareil il n'y a pas grand chose donc anniversaire ça n'a pas bougé il me reste 159 noël ça n'a pas bougé il reste 200 euros pour les défis up il n'y a rien pour le moment impôts 200 euros ça n'a pas bougé santé il n'y a rien pareil ça n'a pas à changer là il me reste 41 si pardon excusez moi labo je vous dis des bêtises 91 euros j'ai pris dedans quand même si si je raconte quand même des bêtises ce que j'ai pu prendre j'ai quand même pris dans santé donc 91 euros donc ce qui fait qu'il me reste 41 euros voyage je n'ai rien touché il me reste 287 euros voiture je n'ai rien touché il me reste 400 euros j'ai toujours ma révision à faire que je n'ai toujours pas pris rendez vous divers il me reste 205 euros je n'ai rien touché carburant donc j'ai fait un plein ça se voit que ça a augmenté 87 euros ce qui fait qu'il me reste 33 euros concrètement je suis pas sûr de tenir le mois parce que il me reste encore la moitié d'un plein ce qui fait que ça va me tenir la semaine prochaine mais 33 euros je vais pas avoir suffisamment pour finir le mois donc les deux prochaines semaines donc je vais devoir peut-être aller prendre dans une autre catégorie telle que divers voilà mais bon en soit l'argent que j'ai pu économiser dans toutes mes enveloppes sont faits pour ça même si je vais aller piocher dans une autre enveloppe comme divers ben concrètement je le ferais au moins voilà je vais pas me mettre en négatif pour ça donc c'est ce qui est bien dans ce système là parking pareil donc là j'ai déjà payé 10 euros donc il me reste 42 euros il va peut-être m'en rester il va peut-être me rester un peu d'argent donc pareil peut-être que je le prendrai pour l'essence à voir comment ça va se terminer sur la fin de mois voilà donc je vais remplir mes enveloppes pour la semaine qui va venir pardon je suis toujours malade ça va faire trois semaines j'en suis je suis fatigué mais bon j'ai été voir un oehrl hier un troisième qui me dit que j'ai une inflammation au niveau de tout ce qui est négorge voilà donc je suis sous traitement on va voir ce que ça va donner croiser les doigts pour moi s'il vous plaît pour que ça fonctionne parce que là j'en ai mal aux côtes et aux homoplates et je me suis déjà fait des des petites fractures enfin fêlures pardon voilà ça je cherchais des petites fêlures au niveau des côtes et c'est pas très sympa donc voilà bref donc restaurant en fait la semaine dernière je me suis trompée j'avais mis 30 euros mais en fait j'avais comptabilisé 40 enfin j'avais prévu 40 euros par semaine donc je vais prévu j'avais remis donc 10 euros dans restaurant et donc là je vais mettre 40 euros 10 20 30 40 d'hiver 30 imprévu 10 et alimentation 70 et voilà voilà donc c'est rempli pour cette semaine donc comme d'habitude si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter ça fait toujours plaisir et ça montre on va dire votre soutien à des petits créateurs comme nous et puis moi enfin dites moi comme d'habitude aussi en commentaire comment s'est passé votre semaine ou dites moi comment s'est passé le mois dernier parce qu'il y en a qui font que sur le mois nous dites moi comment s'est passé votre mois donc le mois de mars histoire qu'on puisse un peu échanger voilà donc on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan de la deuxième semaine et puis je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine ciao